Il serait bon de tarifier les relations au sein même de la communauté juive car certaines ambiguïtés font problème. Toujours j'ai discuté avec un juif d'origine polonaise et il s'est énervé en disant c'est un scandale vous distinguez entre les juifs polonais, les juifs d'Afrique du Nord, les juifs de souche française. Alors il est possible que dans sa famille l'idée de distinguer entre les différentes origines les juifs soit perçue comme problématique, chacun a son point de vue, chacun défend son bout de gras et voit midi à sa porte. Et il y a des discours qui n'ont aucune valeur interne. Ce que les enfants disent entre eux, ce que les femmes disent entre elles, ce que les chrétiens disent entre eux c'est une chose, ce qu'ils peuvent porter à la connaissance de l'autre, l'autre c'est-à-dire qui n'a pas le même point de vue, c'en est une autre. Alors est-ce qu'il est positif pour des juifs d'Afrique du Nord ou des juifs d'origine polonaise ou autre de revendiquer leur appartenance au judaïsme français autant que ceux qui sont de souche française ? Je pose la question. question qui n'est pas du tout indifférente parce que si l'on revendique quelque chose qui est de l'ordre du fantasme parce que beaucoup de juifs d'Afrique du Nord ont fantasmé sur la France, beaucoup de juifs d'Europe de l'Est ont fantasmé sur la France et accessoirement sur les juifs d'ailleurs, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont une approche extérieure à la France, parfois d'ailleurs idéalisée et donc censurée quelque part. En revanche, les juifs qui sont en France, de France, eux n'ont pas le même regard sur la France, inévitablement. Ils n'ont pas le même discours sur la France. Mais quand il s'agit par exemple de parler de la présence, de l'ancienne, de la longue présence des juifs de France, en comparaison de celle des musulmans de France, par exemple, est-ce qu'il sera plus intelligent, plus judicieux de mettre en avant les juifs de souche française qui sont réellement de souche française, qui sont historiquement familialement de souche française ? Qu'un président de telle institution juive dit « mes parents viennent de l'étranger », cela fout mal je dirais. En tout cas cela fout mal si on tient une certaine stratégie, une certaine rhétorique. Et puis au-delà de cela, non seulement cela perturbe le discours que nous pouvons avoir sur les musulmans, mais cela perturbe aussi le discours que nous pouvons avoir sur les chrétiens. Car dans le dialogue judéo-chrétien, il est important que les juifs réaffirment leur dimension de souche. Ils sont la souche même du judéo-christianisme. Et les chrétiens n'ont fait que, finalement, rallier, rejoindre, à la façon des ouvriers de la hausse-siemeur, le judaïsme. Et par conséquent, il ne faudrait pas que cet argument de l'ancienneté de la présence juive, par rapport à la religion monothéiste, soit balayé sous prétexte qu'il y a des juifs qui, très cavalièrement, se disent juifs d'origine française, de souche française, en passant par-dessus le dos des juifs de souche française, et en se réappropriant l'émancipation des juifs de France en 1791, comme si cela avait concerné leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents. Donc, quand on parle, il faut quand même savoir ce qu'on dit et il faut réfléchir aux conséquents de ce qu'on dit. Il est bon de rétablir le respect d'une centralité du judaïsme de souche française, à la fois par rapport à nos relations avec les musulmans, et à la fois par rapport, plus globalement, avec les chrétiens. Et, en ce sens-là, les juifs de souche française sont les mieux placés, ont la meilleure légitimité pour avoir ce double dialogue.